Nous sommes le vendredi 22 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'infos. La Russie présente un risque de sabotage pour les entreprises de défense américaines, selon les responsables du renseignement. Les activités de sabotage de la Russie en Europe augmentent les risques pour les entreprises américaines à l'étranger et potentiellement sur les territoires américains, peut-on lire, dans un bulletin public, publié jeudi par l'agence, le FBI et plusieurs agences du ministère de la Défense américain. Les marchands de pub vendent aussi les données GPS de militaires et d'espions. Un journaliste allemand a réussi à obtenir gratuitement d'un data broker américain un échantillon de plus de 3 milliards de données géolocalisées révélant les déplacements d'environ 11 millions de téléphones portables. Il figure notamment des milliers de militaires et d'employés de services de renseignement allemands ou américains. C'est à lire sur Next et c'est par Jean-Marc Manac. Espionnage Deux entrepreneurs italiens visés par une enquête pour avoir obtenu des informations au nom de la Russie. Deux entrepreneurs italiens de 34 et 60 ans sont accusés d'avoir vendu des informations sensibles à des agents de la Fédération de Russie. Les deux hommes sont des professionnels qualifiés du secteur des technologies et sont associés dans la même entreprise de Brianza. Deux Espagnols sont soupçonnés par la Lituanie de terrorisme en lien avec la Russie. Interpellé à Riga puis extradé à Konas, ils projetaient de mener une opération de sabotage en Lituanie pour le compte de la Russie. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada